donc je vous avais bien que les vidéos home med continueraient et donc aujourd'hui j'avais plus de crainte pour le visage donc enfin de crainte pour le visage on va faire un duo jour et nuit parce que ça va être un format 30 millilitres et comme je retrouve en Allemagne en janvier qu'on est début décembre 30 millilitres jour et nuit je pense que je l'aurai fini je pense je suis pas tout à fait sûr donc je vais vous donner les dosages donc c'est la crème que je vais appeler mid night c'est à dire que bah enfin voilà mid night c'est à dire milieu de la nuit enfin milieu et nuit donc c'est à dire que bah ça va être matin et jour quoi parce que j'ai pas l'appeler morning and the night ça fait ça fait moche donc mid night l'émulsifiant olive douceur 1,5 g l'huile végétale d'amande douce elle sera pas très cocooning je vous préviens c'est ça va être assez léger comme texture l'huile d'amande douce 2,5 g l'huile de coton 2 g l'eau minérale naturelle 25 g alors là après vous dosez comme vous voulez un oui parce que la protéine de riz après on la dose comme on veut donc de la protéine de riz là moi je vais en mettre 25 gouttes donc je crois que ça fait un millilitre à peu près je crois je suis pas tout à fait sûr et mon appareil photo il fait n'importe quoi je crois que ça fait un millilitre je suis pas tout à fait sûr 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 donc à peu près entre 1 à 2% et 7 gouttes de cosgar je vais faire chauffer tout ça puis je vous retrouve tout de suite après donc voilà voyez que la crème je vous avais dit elle est pas très très cocooning je vous l'avais dit en même temps du coup je vais ajouter mes 25 gouttes de protéines de riz c'est parti mon kiki 1, 2,3, 4,5,6,6,6,6 bon allez là 11 12 13 14 15 16 bon on va dire qu'on va mettre 17 gouttes mais vous vous en mettez 25 mais moi mon flacon je sais pas si vous arrivez à voir correctement mais il est presque vide c'est une crème qui va être sans odeur et après vous ajoutez les 7 gouttes de cosgar on y met une de trop art 9 et ensuite vous vous mélangez et voilà je vais mettre dans le flacon et puis je vous retrouve après donc bon voilà c'est le bordel comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à laisser un like et à laisser un commentaire de ce que vous pensez de ma recette et si vous avez essayé de la refaire dites moi si elle est facile à refaire parce que bon c'est pas comme si ça faisait maintenant quasiment deux ans que je faisais de la cosmétique au med non ça fait pas du tout deux ans non pas du tout je vous mens pas en avril ça va faire deux ans donc j'ai comme un peu d'expérience j'en ai pas beaucoup mais je commence à en avoir je commence à en acquérir aussi et donc mes crèmes sont pas toujours ultra faciles donc bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao